Musique 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 Il y a aussi une hygiène menstruelle ou une femme. Il y a aussi un studio de Dialli Badiane qui est activiste et féministe. Il a dit qu'il y a des zones les plus reculées du Sénégal. Il y a aussi une hygiène menstruelle, une communication et une sensibilisation. Il y a aussi une hygiène menstruelle. Il y a aussi une hygiène menstruelle. Il y a une règle de façon populaire. A un moment, le cycle de Dialli Badiane qui a été appelée communément règle. La durée dure est entre 3 à 8 jours. Il y a une quantité de serviettes par jour. Il y a aussi de changer entre 4 et 4 serviettes hygiéniques par jour. Il y a aussi des problèmes. Il y a souvent des évaluations difficiles. Il y a aussi de changer les serviettes hygiéniques régulièrement. Il y a aussi des questions d'hygiène. Je dirais pour des questions de fausse hygiène. Le sang des règles n'est pas toxique. Le sang des règles n'est pas sale. Le sang en général, il est aseptique. Donc, il n'y a pas d'infection. Il n'y a pas d'infection. Il n'y a pas d'infection. Ça dépend de la quantité de sang. Il n'y a pas d'infection. Il n'y a pas d'infection. Il n'y a pas d'infection. Il y a une option. Il y a une option de prendre des tampons. Tampex. Il y a une option de tissu. Il n'y a pas d'utiliser. Il y a une option de coupe vaginale. Mais ce qui est le cas de la réglation, c'est de coaguler. Il n'y a pas d'infection. Il n'y a pas d'infection. Il n'y a pas d'infection. Mais sans règles, par principe, nous reconnaissons que le sang des règles ne coagule pas. Chaque fois qu'une femme a une réglation, elle a des caillots. Elle est en train de consulter parce que ce n'est pas normal. Le sang est fluide. La quantité de sang du sang du début des règles, à la fin des règles, dépasse 80 cc. Souvent, les femmes ont tendance à faire un peu plus de temps parce qu'effectivement, ça coule, c'est fluide. C'est normal de voir des règles et des caillots en même temps. Le cycle mensuel, il y a deux règles. C'est le cycle. Souvent, on dit que le cycle n'y a pas de temps. Si tu as des règles, il y a deux règles. Normalement, le cycle, si tu as des règles, c'est 24 jours. Le cycle, si tu as des règles, il y a deux règles. Il y a 32 jours. Alors, le cycle, c'est divisé en deux parties. Il y a une ovulation. 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 Alors, l'ovulation, ça arrive 14 jours, plus ou moins un, avant qu'il y ait une règle. Il y a des hormones secrétées qui font que 14 jours, pile, plus ou moins un jour, les règles vont venir. C'est-à-dire qu'un jour, il faut se préparer pour recevoir ceux qui ont rencontré des spermatozoïdes dans une fécondation. Donc, il y a un coussin, un coussin comme un matelas, pour recevoir ceux-ci. Quand il y a une fin et qu'il n'y a pas de fécondation, le coussin va éclater. Donc, il y a des fissures. Donc, à la limite, ce qu'on peut régler, c'est que quelques membranes, c'est possible, mais pas de cailloux. Ainsi, c'est surtout que, c'est important que les familles puissent maîtrise ce que ce qu'elles mentionnent. Parce qu'il y a des difficultés, il y a beaucoup d'autres rencontres sur les consultations de tous les jours. Quand il y a une femme, il y a une règle 25, puis il y a une règle 25, puis il y a une règle 25, puis il y a une règle 25. Donc, il y a une règle 26. Nous comptons le cycle. Le premier jour des règles jusqu'à la veille des règles suivantes. Le jour de 10 règles, le jour où il y a une règle. Par rapport à ça, nous pouvons savoir quand on ovule. Alors, souvent, il y a une règle 24, 5 jours avant, 5 jours avant, 5 jours après. D'accord, ça peut être l'économie familiale, mais, pour un cycle de 28 jours, l'ovulation arrive le 14e jour. Mais le cycle n'est pas 28 jours. Ça varie d'une personne à une autre. Et donc, il faut qu'on connaisse ce cycle pour savoir quand on ovule. En plus, je le dis, il y a des signes, que tu dois pouvoir sentir qu'on ovule. Il faut savoir. Écouter son corps. Il y a des pertes glaireuses. Il y a un moment donné, le sein est plus sensible, il faut augmenter le volume. Il y a une règle. Il y a une règle plus de temps. Et, il y a une augmentation de la libido. Si la vie a une règle beaucoup, il y a une règle plus grande. Il faut aussi la règle. D'accord. Vous avez appris que la règle est bien. Si la règle est bien, il faut que la règle a du plaisir. Ok. Voilà. Donc, tout ça, c'est important, pour savoir que la normale est de la normale. Il faut régler. Parce qu'un cycle peut être normal sans être régulier. Si on a régulé un cycle de 24 jours, un cycle de 28 jours, un cycle de 32 jours, on a consulté dans un cycle normal. C'est normal. Parce qu'entre 24 et 32, c'est normal. Mais le problème est qu'il est régulier. La régularité est d'accepter un cycle d'open-t à un jour près. Par exemple, si on a un cycle de 25, 26, 27, on va dire que c'est une moyenne de 26 jours. Donc c'est bon, surtout dans la recherche d'une procréation naturelle. Des fois, on va dire qu'il n'y a pas d'accepter. Mais uniquement parce que un cycle d'accepter est adéquat pour avoir une bonne fécondation. On a entendu le gynéco, et on a dit qu'on a rencontré le gynéco, on a rencontré le gynéco, on a écouté le gynéco, on a écouté le gynéco, on a écouté le gynéco, on a connaissé l'hygiène. Mais on a dit qu'il n'y a pas d'accepter, mais qu'il n'y a pas d'accepter, on a perdu le gynéco, on a perdu le gynéco, on a perdu le gynéco, et on a perdu le gynéco. On a écouté le gynéco. en déçu de ce qui a été construit. On a dit que vous pouvez nous dire comment va-t-on que la période de règles ? C'est très difficile, parce que j'ai des règles douloureuses sur ce que je suis dit depuis que j'ai commencé à voir ces règles, mais maintenant, ça a toujours été comme ça. C'est vrai que ça a changé de forme. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est général, Mais quand j'ai regardé mes règles, c'était très difficile, c'était très dur. J'avais tout le temps envie de foutre d'eau. Donc c'était très difficile. A l'époque, je n'avais pas eu la douleur. Mais après, j'ai découvert ibuprofène. Je suis même devenu accro. C'est un peu psychologique. J'ai découvert une dose de la douleur. Je l'ai fait de toilette. Forcément, il m'a prévoqué. Mais après, ma soeur, ma soeur, elle m'a recommandé. Elle m'a même interdit de l'utiliser. Parce qu'il paraît qu'il y a un effet secondaire. Parce que tout excès est nuisible. Personnellement, je sais que ce n'est pas bon. Parce que je n'ai pas besoin de deux. Je n'ai pas besoin de trois fois dans la journée. Ça fait six. Personnellement, je sais que je n'ai pas besoin de l'utiliser. L'étentiel n'a pas soulagé. Voilà. Donc la douleur, elle m'a remettée. Tout ce que j'ai... Tout ce que j'ai vu, c'est qu'il y a de l'utiliser. Je n'ai pas besoin de l'utiliser. Mais... Récemment, il y a eu un mélange. Sincèrement, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il y a des herbes, des carapes et tout ça. Donc... Je n'ai pas vu que j'ai pris deux à trois jours en revanche. Il y a des herbes naturelles. Je n'ai pas vu que j'ai pris des trucs. Donc, elle a pris une douleur. Sincèrement, dans ma douleur, je suis atrocée. Mais j'arrive à gérer, à faire avec. D'accord. Maintenant, quand on parle de ça, nous sommes en hygiène menstruel. Parce qu'on sait que, nous disposons d'un malheur. Nous sommes des femmes qui sont des maniacles. Parce qu'on a besoin de faire des fonds et de faire des changements. Alors que... Est-ce que vous savez que ce gynécologue ne le recommande pas? Pour moi, personnellement, j'ai horreur de voir du sang. Même si j'ai horreur de ça, j'ai horreur de ça. Donc... Il faut aussi savoir que... Salome, Salome là. Donc... Quand on était petite... Quand on commençait à avoir des règles et tout ça... Bien vrai qu'on pouvait acheter... Avant... Le bleu, c'était... Frédon. C'était... Mais vu que je ne me tourne pas, c'était... 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 On a des règles... C'était... C'était... Pour moi, j'ai des règles de la porte. Mais... Est-ce que vous savez que le médecin et le gynécologue, vous l'avez recommandé... Tu l'avez pris... Sur le serviette le lavable... Il a été fait en sécurité, il a été fait en sécurité et repasse. Oui, c'est parce que ma mère nous a expliqué qu'il a été fait en sécurité. Même si on a fait en sécurité, il a été fait en sécurité. Parce que la frédon ne l'a pas donné à tout le monde. Ils ne l'ont pas fait en sécurité. Mais sincèrement, le team, le fait que si elle ne l'a pas fait, c'est ça que je ne pouvais pas supporter. Très tôt, j'ai commencé à prendre la frédon, avec les serviettes. Si j'enlève comme ça, j'enlève comme ça, je fais vite fait. C'est mon soeur, même avec les serviettes, c'est une race, une faute. Parce qu'elle ne s'enlève pas, mais je n'arrive pas, je ne sais pas. Donc j'enlève comme ça, j'enlève comme ça. Quand je vais aux toilettes, ça commence à être abondant que je change. Moi, au moins, je ne peux pas te dire combien de fois j'ai changé le jour. Parce que ça dépend de mon flux. Tu m'as demandé que les règles douloureuses s'enlèvent maintenant. Oui, mais j'ai entendu parler que mon mari a été dit, donc j'enlève juste pour ça. Merci beaucoup. Tu as besoin de ton travail? Oui. Tu as besoin de parler de ton témoignage. Qu'est-ce qu'on peut parler de les règles douloureuses? Je vois que sa période était une période manteuse pour toi. Comment est-ce que tu as marché àằngé? C'est une période à part chelouette. Je ne peux pas travailler, je ne peux plus faire grand chose. Je ne peux pas Père Mgou. Je ne suis pas la même galère à Rondal. La période à Rondal, l'oeil, le temps et le temps. Le temps et le temps et le temps. Il y a des vagues à la paix. Parfois, il y a des bucures qui soulagent les biens ou qui sont très bien. Le 28, c'est une journée internationale de l'hygiène menstruel. On voit les règles de l'hygiène. Par exemple, si vous êtes dans le bureau, vous êtes à l'aise ou vous êtes à l'aise ? Ça change ? La chance est que je n'ai pas de flux. Peut-être qu'il y a des médicaments, je n'ai pas de flux. Je n'ai pas de flux. Je n'ai pas de flux. Le premier jour, je n'ai pas de flux. Le deuxième jour, je n'ai pas de flux. Donc, si je suis dans le bureau, je n'ai pas de flux. Ça dépend. Après, je peux changer. Mais je peux changer le bureau parfois. Je ne suis pas à l'aise. Tu préfères parfois qu'on est dans la maison pour changer. Mais moi, en plus, je peux changer trois fois par jour. Et puis, je ne suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. Mais j'ai constaté que cela n'est pas. Je suis nul que de shortly. Le premier jour est Djalì Badihan. Djalì Badihan est journaliste. Et est un activiste. Et un Job est très féministe. Il s'est convaincée. Djalì est décenné des ONG pour travailler. Elle est une femme, elle est très importante. Je tiens à l'aise. Je vais retenir l'International sur IGFM. Djalì, vous voyez de l'euro d'Higien. Le 28 mai, c'est la journée internationale de l'hygiène masturiale. Depuis quelques années, le 28 mai, nous avons fait des choses sur Gisbah et Bep Set Boutiwara Ande, et Bep Ak et Yellef Boutiwara Bok. Parce que nous avons fait des femmes, surtout au Sénégal et en Afrique, qui n'ont pas de moyens, soit en protection hygiénique, ou en tant qu'il y a beaucoup d'argent, pour que la période que vous connaissez, devriez revenir dans le cycle réel et sérénité. C'est ce que nous avons fait pour cette journée. Et ici, le Sénégal est dans un contexte difficile pour les élèves de Gisbah et de leurs enfants. de lutter contre les déperditions scolaires. Il y a beaucoup d'écoliers, et nous rendons compte qu'il y a beaucoup d'écoliers. Il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de toilettes adaptées. Mais les enfants et les femmes, en général, n'ont pas de protection hygiénique. Et les services hygiéniques, sont accessibles. C'est cher, déjà. C'est la qualité de la qualité, et nous pouvons discuter. Et tout ça a joué régulièrement les femmes, les enfants, et leurs performances dans l'école. Et leurs performances aussi dans l'école. Il y a aussi des joueurs, car il y a des joueurs, mais quand il y a des joueurs, il y a des joueurs. Il y a des joueurs, il y a des joueurs. Il y a des joueurs qui ont pu jouer. Et tout ça, il y a des joueurs. 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 Ils ont pu permettre de faire une bonne gestion de dégènes menstruel. Il y a des joueurs, surtout aux personnes dans le secteur informel. Mais même dans les entreprises, ils sont venus à travailler ici. Mais la période de la période où ils ont travaillé, ils perdent 2 ou 3 jours. Parce que non seulement ils sont à l'endroit, mais ils sont à l'endroit. Ce sont les plus difficiles pour les femmes. Il n'y a qu'une protection hygiénique. Il n'y a qu'un endroit sec pour les toilettes. Parce qu'il n'y a qu'une journée entière avec une protection. Il n'y a qu'une personne. Ils préfèrent rester à leur maison. Et à l'école, ils jouent à des performances. Pour que les femmes puissent s'éteindre à l'école. Ils jouent à des performances scolaires et économiquement sur les pouvoirs d'achat. Donc, ils ont milité pour la protection hygiénique du Sénégal. Les services liés à la santé de la reproduction, Il y a des services gratuits pour la protection hygiénique aussi. C'est quelque chose de gratuit, disponible. Pourquoi pas? Parce qu'il y a des choses qui sont disponibles. Même dans l'abri Bussien, ici Bussie d'Intahou, ils ont fait une boxe pour faire une protection hygiénique. Gratuites. Il faut que vous puissiez avoir une protection hygiénique. Donc, on s'arrête vraiment pour que le prédoyer auprès des autorités sénégalaises. Pour qu'ils puissent avoir une gratuité aussi. Mais qu'ils puissent subventionner pour qu'il n'y ait pas de niveau de vie. Parce qu'on sait que, surtout dans certaines zones reculées du Sénégal, pour qu'ils puissent avoir une protection hygiénique. C'est ce que vous avez dit. Parce que vous avez fait des conditions pour que vous puissiez avoir un rechange. Ou que vous puissiez avoir des difficultés. Vous pouvez aller dans les zones les plus reculées du Sénégal. Parce qu'il y a des villages. Les enfants peuvent être en train de savoir cela. Est-ce que vous puissiez avoir quelque chose à dire? Parce que nous sommes souvent attirés à des décisions. On pense que la connaissance est universelle. Et la connaissance est universelle. Si vous avez lu tout de suite dans le Dakar, vous pouvez vous rendre compte que le travail de sensibilisation est un peu. Parce que les enfants ne savent pas ce cycle menstruel. Ils ne savent pas ce cycle menstruel. Ils ne savent pas ce cycle menstruel. Donc, on travaille beaucoup pour que les enfants, saufs, 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 saufs et saufs. Et la protection hygiénique, c'est une protection hygiénique. C'est juste à l'utilisation unique. Il a un impact financièrement, sur l'environnement. Donc, dans le contexte, vous pouvez les enfants qui peuvent faire elles-mêmes, avec les propres serviles hygiéniques, faire un tissu lavable, qui peuvent être réutilisés pendant au moins une année. Donc, c'est très important pour que les enfants ne soient pas pour que les enfants ne soient pas rentables pour les enfants. Déjà, ils peuvent les faire en même temps, avec des matériaux accessibles, pour qu'ils peuvent les garder dans la longévité. Ils peuvent les garder chaque mois, chaque mois. Donc, c'est une importance. Et ça, il y a beaucoup d'organisations qui ont commencé à travailler. Dans la fabrication des serviles hygiéniques réutilisables, c'est le plus important économiquement, mais c'est le plus important pour la planète. Comme nous l'avons dit, c'est le plus important économiquement, mais la sensibilisation, comme nous l'avons dit, vous faites ce que vous pouvez. Mais, est-ce que ça ne va pas ? Parce que, il y a des zones qui peuvent être en télé, par exemple, les zones qui peuvent être en télé. Par exemple, il y a des zones qui peuvent être en télé, comme par exemple, pour la télé, ou pour la radio. C'est un problème. C'est un problème. Comment avez-vous dit ? Les règles, les guises, les plus tournées autour de la sexualité, sont des sujets tabou au Sénégal. C'est une émission tabou. C'est un sujet tabou. Il faut qu'il y ait un tabou. Parce que, culturellement, on va faire comprendre qu'il y a une saleté ou une impureté. On doit faire comprendre que les enfants, surtout les femmes et les hommes, ce cycle est naturel. Il faut qu'il y ait des règles. Il faut qu'il y ait des règles. sont prouves dans beaucoup d'autres communautés et des peuples. Il faut qu'il y ait des règles doivent être un sujet tabou. Il ne faut pas parler de notre famille. Il ne faut pas parler de notre famille. ce cycle menstruel. Les règles, la communication, la sensibilisation, c'est une bonne chose. Il faut que nous accéder dans les écoles. Parce que, les cercles familiaux, souvent, les gens doivent être expliqués à leur mère qui vont exactement ce qu'il y a. ont une ouverture. Donc, il faut que nous travaillons sur la sensibilisation, sur le terrain, pas seulement sur la télé ou la radio. Parce que, comme nous l'avons dit, vous allez dans les zones dans le quai dougou, vous allez dans la salle, vous allez dans la salle, vous allez dans la salle, vous allez dans 5 kilomètres à côté de Saraya, vous allez perdre le réseau carrément. Donc, il n'y a pas une radio ou une télé. Donc, c'est important que la sensibilisation ait accès aux services de santé. Parce que, nous n'avons pas d'hôpital ou de la structure de santé. Il y a des sensibilisations mais nous descendons sur le terrain, les communautaires, pour les sensibiliser les gens. qui ne sont pas d'hôpital. Il y a toujours des politiques de sensibilisation et de communication. Parce qu'ils ont une importance parce qu'ils ont d'importance. Les gens, si nous comprenons, peuvent les aider à comprendre ce qu'est la crise des hormones, ce qu'il y a, et qu'ils n'ont pas d'hôpital 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 et qu'ils n'ont pas d'hôpital. Je vous rappelle, je vous rappelle, c'est une question parce que la mère doit porter la sensibilisation en parlant de sa mère et leur famille et qu'ils n'ont pas d'hôpital et qu'ils ne le soient pas alors qu'ils n'ont pas d'hôpital pour les enfants. Donc, il faut que l'on puisse éviter les grossesses précoces et le faire les enfants, ce sont les leçons pour nous, notre famille et nous avons un peu foncièrement traditionnalistes C'était juste pour faire comprendre qu'ils rentraient maintenant dans la cour des grandes parce qu'il y a des filles qui peuvent prendre une activité sexuelle. Mais il faut que nous tendons à déconstruire l'information. Au lieu qu'il y ait une affaire de titelaté ou une affaire d'un instant, il faut expliquer qu'il y a un cycle naturel de la femme. Il faut qu'il y ait des filles qui peuvent prendre soin d'elle. Et comme le gynécologue, il y a un impact sur la fertilité. Il y a des filles qui ont des filles de protection, des fèvres, des infections, des urinaires, des vaginales. Il y a des problèmes dans leur santé. Il faut que nous devons nous sensibiliser à ce côté de leur personne. Que ce soit le personnel de santé, que ce soit dans nos familles, même la mère. Mais nous faire participer aussi à ce pays. Il faut comprendre qu'il y a un cycle menstruel. Il faut que les filles de la femme, 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 les filles de la femme et les filles de la femme. C'est duіб repercessible. On soit dans les couilles de la femme mais on doit accepter et on doit nikau, Donc on doit tout Et puis nous sommes dans nos structures, Il faut qu'on intégrerPM les filles d'héritiers. Pour les filles de la femme et de la femme de la bi meantime et de l'hygiène. Il y a une hygiène qui est très bien. Et il y a un cycle menstruel. Il faut avoir une hygiène menstruel. C'est ce qu'on appelle? Il y a une seule seule. Elle est très bien. C'est ce qu'on appelle une spécialiste de la maison. C'est Jali Badian. Il y a une activiste comme ce que je l'ai dit. Il y a une fémine qui est une fémine. Et ça, il y a une revendiquée. Oui, revendiquée. Chers internautes, ce qui est une émission de quelques minutes sans tabou. D'ici là, l'information continue sur www.igfm.sl. C'est ce qu'on appelle un cycle menstruel de manière générale. D'ici là, l'information continue sur www.igfm.sl. D'ici là, l'information continue sur www.igfm.sl. D'ici là, l'information continue sur www.igfm.sl. D'ici là, l'information continue sur www.igfm.sl.